Ok, un match plaisant, je dirais pas facile, mais où le lien de l'équipe se met de plus en plus en place. Oui, c'est vrai que ce match à Cognac était très important pour la suite. Parce que si on perdait, soit on était en le ventre mou, soit même psychologiquement on n'était pas bien. Et on a gagné en plus avec la manière, avec le bonus, donc c'est bien pour la suite. Avant le match très important, aussi à Vannes. C'est ce que j'allais dire, maintenant l'équipe a pris ses marques, on sent qu'il y a du lien entre les avants et les arrières. Chaque ligne maîtrise, et ça c'est bon pour la confiance. Oui, bien sûr, cette année c'était quand même une année assez spéciale, puisque on a perdu pas mal de joueurs, on a eu beaucoup de changements. Donc c'est vrai qu'on a mis pas mal de matchs à mettre ça en place. Et c'est vrai que là, depuis un ou deux matchs, on arrive à retrouver notre jeu qui faisait notre force depuis quelques saisons. Et surtout, on a retrouvé l'agressivité qu'on n'avait pas eue sur les premiers matchs de la saison. Donc justement, on arrive, prochain match, milieu de saison, contre le leader. Donc on va aller chercher cette place dans votre tête ? Oui, bien sûr, ça c'est sûr et certain. On n'a pas l'habitude à Thiros d'être second ou troisième. Donc bien sûr qu'on va aller la chercher à Vannes. Ce sera un déplacement compliqué, mais on va tout faire. Bien travailler dans la semaine pour aller remporter le match à Vannes et prendre la première place. Et est-ce qu'il fera beau à Vannes ? Parce que depuis qu'on joue, on est sous des chaleurs du mois d'août. Comment vous faites physiquement ? On subit comme tout le monde, mais on ne va pas se plaindre. On préfère jouer quand même avec ces chaleurs-là. Et puis si ça continue jusqu'au mois de décembre, on prend, pas de souci. Bon, je vous dis à Vannes, à dimanche. Merci, au revoir, à bientôt.